Corine d'Aragon Et quelle ville en particulier ? Alors ça c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup J'ai vécu déjà en Allemagne Alors c'est un très beau pays J'ai vécu à Berlin C'était une super ville aussi Je dirais peut-être l'Australie Alors après une ville en particulier, je ne connais pas du tout Je dirais aller à Sydney Parce que voilà, c'est la Si tu pouvais partir un an dans un autre pays Lequel t'attirerais le plus ? Et quelle ville en particulier ? Alors ça c'est compliqué parce qu'il y en a pas mal Donc je dirais soit l'Australie, soit en Amérique latine Alors où exactement, je ne sais pas Mais Amérique latine et Australie On va dire, ou peut-être sur une île Ça me plairait aussi de voir comment on vit sur une île Donc ville en particulier, je ne sais pas Mais voilà, ça te donne une idée Question Annabelle gagne 10 000 euros grâce à ses jeux de grattage Elle doit choisir un pays et une ville Où ira-t-elle faire la reine du shopping ? Alors pour ceux et celles qui arrivent sur la chaîne Annabelle, c'est tout simplement Mon double, on va dire Que je mets en scène sur Snapchat Donc je vous invite à me suivre sur Snapchat Si ce n'est pas encore fait Ça permet un peu de contourner Snapchat De ne pas faire des choses pareilles Sur tous les réseaux sociaux Ça devient un peu récurrent Donc sur Snapchat, j'ai instauré ce petit jeu Maintenant depuis quelques mois Ça me plaît beaucoup Et moi ça me fait rire aussi Donc c'est cool Donc si jamais Annabelle gagnait 10 000 euros Je pense qu'elle irait aux Etats-Unis Elle irait à New York dépenser beaucoup d'argent En fringues et en cosmétiques aussi Question facultative Es-tu à l'aise avec d'autres langues que le français ? Bise et à bientôt Pour cette FAQ Moi j'adore ça Alors oui je suis à l'aise Alors en anglais, oui J'ai perdu pas mal Parce que quand j'ai appris l'allemand Du coup l'anglais est complètement sorti de ma tête C'est assez particulier Donc j'ai réussi à avoir un niveau B1 en allemand en 5-6 mois Et en anglais je me débrouille aussi pas mal Je comprends très bien Je me débrouille pas mal L'espagnol aussi est un peu parti Mais je pense que ça reviendrait assez facilement Voilà Donc gros bisous à toi Et à très très bientôt sur Instagram Sur Youtube Et sur tous les réseaux sociaux Merci Corinne pour ces questions Autre question de Marcella Je ne sais pas comment on dit, désolé Coucou Pierre, merci de nous laisser l'opportunité De te poser quelques questions Mes questions concernent les astuces et conseils santé J'aimerais savoir quels compléments alimentaires Ou aliments tout simplement Qui ferait baisser la tension, hypertension Et quels aliments, plantes, épices, etc. Sont en général bons pour notre santé Alors je t'invite à aller voir Ma vidéo, je la mettrai juste en haut Concernant les astuces santé, beauté, bien-être Mais je vais quand même répondre à ta question Alors en compléments alimentaires ou en aliments Pour l'hypertension Je t'invite vraiment à te centrer plutôt sur une alimentation Que des compléments alimentaires Et si tu vois que l'alimentation que tu vas changer N'apporte pas ou apporte peu Je t'invite à te tourner vers les compléments alimentaires Donc si tu peux, essaye vraiment de consommer beaucoup D'aliments à base de vitamine C De vitamine D De magnésium, de calcium et de phosphore Le potassium est très bon aussi pour faire baisser la tension Et surtout pour rééquilibrer une tension Qui peut être soit trop haute, soit trop basse Et par la suite, si tu veux des compléments alimentaires Tu en as différents Alors tu peux prendre des compléments alimentaires diurétiques Ça va permettre d'uriner un peu plus Et du coup de faire baisser ta tension Mais vraiment, essayer de faire ça ponctuellement Ou des choses très très douces Qui vont apporter ce côté diurétique Mais assez lent, pas trop trop brutal Parce que sinon ça risque de dérégler complètement ta tension Et puis c'est pas bon non plus Donc des diurétiques, c'est très bien Tu peux utiliser aussi des coasimes Q10 De l'arginine aussi, c'est très très bon Le chitosan et l'olivier apportent vraiment des résultats En termes d'hypertension Donc c'est vraiment les petits conseils que j'ai à te donner Mais essaie de changer peut-être ton alimentation Consomme également des bananes La banane a tendance vraiment à rééquilibrer une tension Qui peut être complètement instable Donc la banane, c'est très bien pour rééquilibrer tout ça Et essaie au maximum de consommer des oméga 3 Des huiles végétales, de bonnes huiles Qui vont vraiment t'apporter ce dont tu as besoin Ce dont ton organisme a besoin pour être équilibré Il faut en fait que tu apprennes à normaliser ta ration oméga 3, oméga 6 Pour qu'il y ait vraiment une stabilité en termes d'apport Donc l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de colza Les huiles de poisson aussi Consommer différents Par exemple l'huile de krill C'est très bien aussi si tu veux des compléments alimentaires Des oméga 3 à base de petits poissons C'est le mieux Voilà, c'est vraiment les conseils que j'ai à te donner J'espère que j'ai répondu à ta question Et bisous encore, merci à toi Ensuite Virginie Bruvry Donc merci encore à toi Virginie d'être là Tu es très très présente Et ça, ça fait vraiment plaisir Encore une fidèle, donc gros bisous à toi Coucou Pierre en bonne, représentant des anciennes Qui te suivent depuis le début ou presque Même si les aléas de la vie font que je ne suis pas toujours présente Je vais jouer le jeu des questions Selon toi, quel pays représente le plus la beauté dans ses rituels ? Ses marques et ses ambassadeurs, etc. Si tu ne devais garder qu'une seule marque de soin pour le visage et pour le corps Quelle serait-elle et pourquoi ? Des bisous Alors question très intéressante aussi, assez longue Alors moi, le pays qui représente le plus la beauté pour moi Et qui m'intrigue le plus, ce sont les pays asiatiques Donc les marques japonaises, les marques coréennes Ils ont toujours des rituels très pointus, très élaborés et très larges Moi je trouve ça fascinant en fait que par exemple Les coréennes utilisent 16 produits dans leur routine de soins Alors que nous on en utilise 5, 6, 7, voire 8 pour le max Donc c'est vraiment hyper intéressant La pâleur de leur peau, la protection Le fait d'avoir toujours une peau parfaite, une peau lisse Le grain de peau qui est resserré Il y a vraiment tout un rituel Et différentes marques avec différents actifs Et différentes étapes de soins hyper intéressantes et hyper importantes Donc je dirais les marques coréennes, les marques japonaises Si tu ne devais garder qu'une seule marque de soin pour le visage et pour le corps Quelle serait-elle, pourquoi ? Alors franchement ça c'est hyper compliqué Je ne sais vraiment pas que te dire Une marque visage Alors ce que j'utilise peut-être en ce moment Je vais dire SkinCeuticals Ou peut-être Estée Lauder Mais il y a un seul produit que j'aime particulièrement Chez Estée Lauder donc c'est compliqué J'aime vraiment différents produits dans différentes marques Donc c'est trop compliqué pour moi De répondre à cette question Et pour le corps Alors je n'utilise pas assez de produits pour le corps Mais le peu de produits corps que j'utilise C'est souvent les beurres corporels de chez The Body Shop Parce que moi j'aime bien quand il y a une odeur gourmande Une odeur assez présente Donc moi j'aime bien les beurres pour le corps de chez The Body Shop Je sais que ce n'est pas forcément la référence Mais c'est vraiment J'utilise très très peu de produits corps Donc je dirais celle-ci pour ça en fait Voilà donc des bisous à toi Et merci pour ces questions J'espère avoir répondu correctement Autre question de Martin-CLT.37 Désolé pour le nom Merci encore à toi d'avoir participé à la FAQ Aimerais-tu voyager ? Ta destination de rêve Alors si j'aimerais voyager Oui j'aime voyager Et j'aimerais voyager plus Et ta destination de rêve Alors j'en ai plein Mais j'aimerais bien aller sur une île Ou peut-être aller en Amérique latine Ou aux Etats-Unis Parce que je n'y suis jamais allé Donc il y a beaucoup beaucoup de destinations J'ai fait beaucoup l'Europe en fait Mais je suis peu sorti de l'Europe Donc peut-être sortir de l'Europe Et aller découvrir ce qui se passe ailleurs Donc merci pour ta question Et à très très bientôt Une question maintenant de Castanax Merci à toi pour cette question Coucou Pierre je te suis depuis peu Et j'adore ce que tu fais Je voulais savoir ce que tu as comme formation Et comment t'imagines-tu Dans disons 5 ans Bisous à Annabelle Alors je vois que la team Snapchat est là Donc merci à toi pour la question Qu'est-ce que j'ai comme formation Alors Ça va rejoindre un peu ce que je fais sur ma chaîne C'est que ma passion a fait Que j'ai pu me créer une expérience professionnelle J'ai une formation dans la vente J'ai une formation comptabilité, gestion Et surtout en fait j'ai voulu développer mon expérience Dans la cosmétique, dans la vente, dans l'animation La formation, dans le professionnel Dans l'expertise de soi Être formé à beaucoup de marques Et grâce à mes expériences professionnelles En fait j'ai pu acquérir ces notions-là Donc on va dire que ma formation Et mon expérience professionnelle J'espère que tu me suis Comment t'imagines-tu dans 5 ans ? Franchement je n'en sais rien Je ne me pose pas en fait ces questions-là Je vis pas au jour le jour Mais presque Je vis selon les opportunités Selon les signes de la vie S'il y a des choses qui m'attirent Je vais y aller Je vais pas y aller Voilà Je vis selon la vie en fait C'est bête à dire Mais c'est comme ça Donc voilà J'espère que j'ai répondu à ta question Bise à Annabelle Donc je lui transmets ta bise Et on se retrouve sur Snapchat Dernière personne Dernière question De Dani Lab Donc tout d'abord Bien que je te suive sur ta chaîne depuis peu Et contrairement à ce que l'on voit sur Youtube habituellement Je perçois que tu n'es pas Que tu n'es pas pour faire de la pub d'une marque D'un produit cosmétique Tu es clair avec l'action des produits Les composants Tu es un pro Alors que nombreux sont des amateurs Sans aucune connaissance Sans crédibilité Alors ça Quand j'ai lu ça Je me suis dit Waouh Franchement je suis content Pour une personne qui me suit depuis peu Que d'avoir ce ressenti en fait Donc c'est vraiment ce que je cherche à montrer C'est la passion Et c'est surtout pas faire Alors de la pub Oui comme je vous dis On en fait forcément Si je vous montre ça Je vous fais de la pub pour mon iPhone Donc si je vous montre ça Je vous fais de la pub pour mon pull Et c'est juste pour faire partager quelque chose en fait Voilà Question numéro 1 Quel est ton cursus professionnel Dans le domaine de la cosmétique Et esthétique Donc ça je l'ai expliqué C'est surtout la formation L'expérience Toutes les formations Marques et produits Que j'ai pu avoir Les professionnels Que j'ai pu rencontrer Etc Question de Si tu devais avoir un partenariat Avec une marque bio Quelle serait-elle ? Alors j'ai déjà eu des partenariats Avec des marques bio On m'avait envoyé des produits Donc notamment la marque Catier Ensuite la marque Tâche Qui travaille sur des produits naturels Autour de la Yurveda Etc Donc si je devais en choisir une en termes de bio C'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup Je dirais peut-être Catier Parce que pour moi c'est vraiment la référence en parapharmacie Ils ont une multitude de gamme Les produits sont efficaces Donc peut-être Catier Après il y a beaucoup de marques bio aussi organiques Assez luxe Assez niche Moi que j'aime beaucoup Par exemple la marque Mail in Strom Moi c'est une marque que j'adore aussi Qui n'a pas forcément le label bio Mais qui est ultra naturel La fabrication, la composition est parfaite Donc Mail in Strom Moi c'est une marque que j'aime beaucoup Donc pourquoi pas celle-ci Et ensuite question 3 J'ai cru comprendre que tu es aussi formateur Auprès de qui interviens-tu ? Alors je suis formateur pour des marques J'interviens auprès de magasins Auprès d'enseignes, d'instituts Ou même auprès de clients en magasin Quand je suis présent en magasin Donc ça fait partie de mon métier Formateur, animateur pour des marques commerciales Représentant C'est un peu assez polyvalent comme job Mais moi c'est ce qui me plaît Vraiment partager l'histoire d'une marque Et partager les mérites d'une marque que j'apprécie Donc c'est terminé Cette vidéo va être ultra longue Et je tiens vraiment à vous remercier Pour toutes ces questions pertinentes et intéressantes Auxquelles j'ai pu répondre Je l'espère Je vous fais à tous d'énormes bisous Encore merci de participer Merci d'être là Et merci de vous abonner De jour en jour sur ma chaîne Et sur les réseaux sociaux Je vous fais à tous d'énormes bisous Et je vous dis à très très vite Bye Sous-titrage Société Radio-Canada